Je suis le fondateur de Digitalmania, qui est un studio qui a cinq ans d'existence, un studio de jeux vidéo, où on y joue de Fitouns. Nous sommes une équipe de 30, et donc, qui dit start-up, dit bien sûr automatiquement entrepreneuriat. Avec Alish Lyoum, je suis là pour parler du salon d'entrepreneuriat, Elib Chissir Fifi Fivri Fitouns, qui est un événement, il est très important. Je ne porte pas que seulement la casquette de Digitalmania, je représente aussi le fondateur de l'Institut Fitouns, je suis co-directeur, et le fondateur de l'Institut est un accélérateur qui est très early stage, il est un accélérateur qui est très early stage, il est un accélérateur qui est très early stage, pour qu'il y ait une structure, ou donc l'aventure de l'entrepreneuriat. Donc on soutient le salon d'entrepreneuriat, que ce soit Digitalmania, que ce soit le fondateur de l'Institut, et que ce soit ici, donc c'est très important, c'est très important, vous le savez, surtout, qui aime les choses, pour qu'il se trouve, pour qu'il arrive, qu'il s'appelle, qu'il l'entrepreneuriat, qu'il n'a pas négé, parce que c'est aussi important pour qu'il n'aime que l'appliquer auquel il n'a pas négé, mais aussi qu'il n'a pas négé des investisseurs, quelques-uns, qui ont l'appliqué avec eux, qui t'envoient les experts, qui n'ont pas négé à «cofunder », etc. Donc c'est vraiment le salon de l'arbeid qui m'agroumait de l'entrepreneuriat et de l'ancienne. Alors, spécifiquement, je m'occupe de tout ce qui est start-up. L'entrepreneuriat n'est pas une start-up. Il y a les petites entreprises, l'industrie, x, y, z, et l'agriculture. Il y a le petit segment qui est le jour de l'arche, qui sont les start-up technologiques. Ce qui est le business qui est basé sur un site web, une application, de l'IoT. Il y a aussi des jeux vidéo sur mobile, sur Facebook, sur de la réalité virtuelle. Et au fait, il va y avoir un panel. Le salon va être organisé, il va y avoir des workshops. Il va y avoir des interviews, etc. Mais il va y avoir des panels. Les panels, c'est-à-dire avec des thématiques bien spécifiques. Il y a un panel sur comment rendre son entreprise. Et plus spécifiquement, ce start-up international. Aujourd'hui, c'est un challenge. Vous le savez. Tunes a commencé à entrer dans le marquee, le start-up depuis sept ou huit ans. Il y a une grande grande entreprise. Il y a 14 ou 20 ans. Il y a une technologie. Il y a un boom dans le start-up. Il y a une grande entreprise. Mais malheureusement, il y a une grande entreprise. Il y a une entreprise. Il ne s'exportait pas. Il y a des challenges. Il y a des problèmes de Google Play. Il y a des problèmes de Google Play. Il y a des problèmes de Google Play. Il y a des ingénieurs. Il y a des problèmes de Google Play. Il y a des problèmes de Google Play. Il y a des problèmes de Google Play. Il y a des problèmes de photos-mises concernant par les startups-mises. atzof something easy. ACHII-CHAIT DEBASINE. Est-ce que c'est légal ? Quels sont les moyens de pouvoir faire ça ? Donc il va y autour tout ça. Il va y en avoir un petit peu radical. Ca sera le 2ème jour. Donc le 4 à 5h30. C'est ce qu'on vit. Il y en a Amogla, Il y en a un frangé. Nous pouvons effлена désolée. Elle va одной dans le domaine, ou au fond de maarnosure, il y a une idée. A 11h30. Viens absolument tout 위에 anciennes. C'est ce qu'on a déjà fait parce qu'on a déjà fait ce qu'on a déjà fait. Donc, je pense que ça ne sert absolument à rien. Il faut aller la présenter, donc il faut assister à ce genre de salon, rencontrer des personnes qui ont besoin d'ajouter sur place, ou faire ce qu'on appelle « pitché ». Donc, je vais vous dire « Assalamu alaykoum » « Alors, j'ai une question blablabla » « 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 J'ai une question blablabla » C'est la première chose qu'on a déjà fait. Après, on a déjà fait ce qu'on a fait. En tant que start-upeur, bien sûr, il y a un écosystème qui peut être diversifié. Il y a un écosystème qui peut être 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 un écosystème. C'est comme ça que l'économie peut être un écosystème. Mais de l'autre côté, pour aider cet écosystème-là, c'est pour ça qu'avec deux co-fondants et deux co-directeurs, on a ramené le Fond d'Institut en Tunisie pour aider ces jeunes-là à mieux structurer leurs idées. Il y a, par exemple, au février, il y a un écosystème pour dire qu'on va pouvoir présenter les idées, comment tu veux faire, quelle est la vision et la vision que tu veux faire et que tu veux acheter des intérêts immédiatifs. C'est des idées, des clients, des employés, du fisc. C'est beaucoup trop de choses. Et c'est à ce moment-là que le fond de l'institut se trouve pour faire de l'accompagnement et mettre sur les bons rails l'appel de l'affaire. Le jeu vidéo en tant que marché dans Tunes, c'est inexistant. Comment est-ce qu'on peut parler d'un marché où il y a 10 millions de personnes, il y a moins de 2 millions de firmes dans un smartphone et surtout qu'il n'y a pas de moyens de paiement et de moyens de monétisation ? Si on a mis le jeu, on a mis le jeu en ligne pour que les Tunisiens aient joué. C'est une entreprise, elle doit se nourrir. Les gens ont mis le flou et on a mis le temps. La Tunisie n'est pas un marché. Mais par contre, l'international est un marché incroyablement magnifique. C'est à dire qu'il n'y a rien à dire. Si on met un jeu sur le store, on a des gens qui jouent en Bogota, on a des gens qui jouent en Bolivie, on a des gens qui jouent en Indonésie. Il y a beaucoup d'euros dans l'Europe, il y a beaucoup d'Afrique, dans l'Amérique, dans l'Assemblée, partout dans le monde. Il y a 7 milliards d'ouettes, il y a 2 milliards, 1,5 milliards de smartphone. Il y a 1,5 milliard. Il y a 1,5 milliard. On peut créer la prochaine Unicorn. Mais pour pouvoir faire ça, il faut avoir des mécanismes. Les mécanismes et domaine n'existent pas, malheureusement, aujourd'hui. Donc on est là pour débattre de ça. Quelles sont les solutions ? Est-ce qu'il est à partir ? Rester ? Quels sont les outils à mettre en place ? C'est le jour qui fait le choix d'écosystème. Avec le ministère des technologies, on travaille beaucoup. Et pas que le ministère des technologies avec certains ministères. Il y a des efforts qui sont mis en place. Mais la célérité, la cadence, n'est pas la même. Tu es à 300 à l'heure, sinon tu crèves très vite. Alors que l'État, c'est une grosse machine qui doit se mettre en place. Donc, il y a une prise de conscience, depuis quelques moments, de dire que l'État n'est plus le driver. Il n'est pas le locomotive. Il y a une force de proposition. Et limite, l'État devient un outil pour faciliter ce genre de choses. Donc, du coup, il y a le Start-up Act, qui sont des privés et des indépendants, et même de la société civile, pour proposer des outils ou des solutions pour les start-up. Maintenant, on parle du label start-up. C'est l'État qui doit le mettre en place. Mais comment le définir ? À ce moment-là, c'est nous qui intervenons pour pouvoir le faire. Il y a une certaine dynamique qui s'est mise en place. Je ne dis pas qu'elle est à 100%. Mais en tout cas, c'est sûr que ce n'est pas du tout la même cadence. Donc, comment le système fonctionne aujourd'hui ? Je pense qu'il y a des choses sympathiques qui sont en train de se mettre en place, mais c'est une question de vitesse. Je pense qu'à ce stade-là, avec ce nouveau type d'économie numérique et de la nouvelle économie internationale, l'État n'a pas le choix. Ce n'est pas à ce qu'il peut nous entendre, ne pas nous entendre, à ce qu'il y a ou 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 à ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a une économie qui va se mettre en place ? Quand on parle de dynamique technologique, on est sur une technologie, ça change dans les 3 mois, dans les 6 mois, les tendances vont très très vite. Donc, soit il y a un écosystème qui dit qu'on va rester à la traîne, et à ce moment-là, les bonnes compétences, les bonnes entreprises, les bonnes idées vont partir, tout simplement, et vont aller vers des écosystèmes qui sont beaucoup plus startup-friendly, entrepreneur-friendly, idea-friendly, risk-friendly...